Le numéro 6, présenté par Jean-Pierre Aumont, le numéro 6, oui, est une fille de Cocorico qui est né le 15 avril, le 15 avril, par Jean-Pierre Aumont qui habite du parc, c'est juste à côté d'ailleurs de chez Jean-Luc Oétil, tout près d'Aranche, dans la Manche. La mer du Ménil, la mer, on la connaît, elle est venue souvent ici, c'est déjà la mer d'Athéna du Ménil, gagnant deux fois, et de Évita du Ménil, gagnant de Lucie, à trois reprises, le fil du gris du gris, c'est la souche de Soldatino, un gagnant de Cheltenham Group 1, Soldatino, la plus grande épreuve pour les 4 ans en Angleterre, pendant le festival de Cheltenham, je crois qu'il y a eu un destin à Soldatino, parce qu'il a été conçu, il est né en Corse, là où sa mère, Malorie Duchesnet, avait poursuivi et donc terminé sa carrière de course en portant un total de 7 victoires dans les courses plates. En Corse, c'est pas pour l'obstacle, mais par contre, il y a un bon programme pour les courses plates d'AQPS. Et de le vaillé du Moulin aussi, on trouve, dans cette famille, un vainqueur du Pusac de Vienne, qui s'était déroulé cette année-là à Chantilly, qui commence à tourner souvent. Et donc la mère, Père Duménine, est par Vilez, qui a été l'étalon leader en obstacle, on va aller trop désormais, l'étalon leader en obstacle dans les années 90, un centre d'école. Donc, dans les années 90, il était à la station d'étalon, à Cheval d'Alzan, qui était le seul qui parvenait à l'époque à dominer Cadoudal, plus sur le niveau du leadership des états d'Ostrak. Il est ce qui avait été un champion sur l'entraînement de Jean-Paul Gélorény, l'ample de Christophe Aubert sur les haies d'Auteuil, des années 90. C'est parti, c'est parti.